La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste et républicain et pour deux minutes. Les deux minutes s'appliquent à tout le monde, je rappelle. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'application par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant a été examinée les 13 et 14 janvier derniers à l'ONU. Cette audition intervient 25 ans après la ratification par la France de cette convention en novembre 1989. Force est de constater que l'engagement de la France en matière de reconnaissance des droits de l'enfant est longtemps resté plus symbolique que concret. En effet, cet engagement a souvent eu du mal à se traduire dans la vie quotidienne des enfants et de leurs familles. Le comité de l'ONU avait d'ailleurs pointé plusieurs dysfonctionnements graves et formulé un certain nombre de critiques lors de la précédente audition de la France en 2009, notamment sur la situation des enfants touchés par la pauvreté, en particulier ceux issus de l'immigration ou victimes de discriminations particulières, sur les difficultés de scolarisation des enfants handicapés ou encore sur les problèmes de santé mentale et de toxicomanie des adolescents. Il fallait donc agir pour rectifier le tir et améliorer les conditions de vie de ces enfants. Il fallait que la France prenne ses responsabilités et gagne en exemplarité. Depuis 2012, au travers de la lutte contre la pauvreté, par la refondation de l'école ou encore par la création de solutions d'accueil pour les jeunes enfants, le gouvernement agit. Faire de l'enfance une priorité, c'est aussi le sens de votre feuille de route 2015-2017 en matière de protection de l'enfance en danger. Bien sûr, il reste de grands chantiers devant nous et des insatisfactions demeurent quand près d'un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ou que de nombreux mineurs isolés étrangers ne cessent de progresser en France et les départements ne peuvent plus y faire face seuls. Madame la ministre, le comité publiera ses observations dans quelques jours mais déjà, pouvez-vous nous dire quelles sont les pistes d'action que le gouvernement compte mener à bien pour garantir sur son territoire le droit des enfants, de tous les enfants ? Merci. Merci pour vous répondre la parole et pour deux minutes à Laurence Rossignol. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Michèle Meunier, En effet, la France a été auditionnée il y a deux semaines par le comité des droits de l'enfant de l'ONU pour examiner la conformité de nos politiques publiques aux engagements que nous avons pris en application de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un exercice récurrent. Le précédent rapport avait eu lieu en 2009 et avait conduit à ce que nous fassions assez sérieusement tenser par l'ONU. probablement en partie pour des raisons de forme et pour la désinvolture que manifestait la France et qu'avait manifestée la France à l'époque à l'égard de cet exercice, mais aussi sur un certain nombre de nos politiques. Je me suis attachée il y a deux semaines à montrer au comité des droits de l'enfant que sur les remarques qui avaient été faites, nous avions progressé, particulièrement sur la mise en œuvre d'une politique globale en faveur de l'enfance et d'une stratégie interministérielle conduite en effet par le ministère des Affaires sociales et plus particulièrement mon secrétariat d'Etat et dans l'introduction de l'enfance dans la titulature de mon secrétariat d'Etat en témoigne. Nous avons également progressé en matière de lutte contre la pauvreté par la mise en place d'une politique familiale plus juste, plus redistributive en faveur des familles les plus en difficulté. J'ai aussi fait valoir la priorité que nous donnons à l'école en France et en particulier la loi de refondation, la réforme des rythmes scolaires plus adaptés au rythme de l'enfant et aussi la priorité par les postes dans l'éducation et aussi en faveur de la scolarisation des enfants handicapés. Enfin, la réforme de la protection de l'enfance dont vous êtes à l'initiative, madame la signatrice, avec notre ancienne collègue Muguet-Digny correspond aussi à ce besoin d'un meilleur pilotage et d'une plus grande attention à l'enfant et à sa parole. Le comité des droits de l'enfant a fait remarquer qu'il était très exigeant à l'égard de la France en raison à la fois de notre place dans l'histoire des droits de l'homme, en raison de notre place économique, mais aussi il s'interroge sur les réticences psychologiques, symboliques qui sont encore à l'oeuvre en France en matière de droits de l'enfant. Merci. Merci.